Ce qu'on peut faire, déjà, mon cher père Fidalbion, c'est peut-être commencer un petit pré-debrief de ce Summer Game Face. On va s'amuser. Je te vois là, Hubert, si ça bouge du côté d'Ubisoft, tu n'hésites pas à nous le dire. Ça marche. Sans aller jusqu'à à nouveau jouer le good cop, bad cop, mais parce que c'est un rôle de composition, sachez-le. Le père Fidalbion est enthousiaste, mais comme il joue bien le mec grincheux, je lui dis de tenir ce rôle-là. En fait, à côté de ça, je suis un vrai géluron. Un vrai cœur. qui bat. Le Summer Game Fest 2022 a été symptomatique un petit peu de ce qu'on craignait globalement, c'est que voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tunnels, beaucoup, beaucoup de jeux. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de jeux enchaînés, et pourtant on a vécu la Gamescom l'an dernier. Là, on est peut-être arrivé à un moment au bout de la logique, ce qui n'empêche pas d'avoir pu découvrir beaucoup de jeux. Et c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est que effectivement, à montrer beaucoup de jeux, on a ce sentiment d'être une oie qu'on gave, mais le foie gras, c'est bon. Je plaisante. La patate chaude va parler après ça. Non, mais ce qui est... En effet, il y a un constat qu'on ne peut que dresser, c'est que cet événement-là, le Summer Game Fest, n'est pas quelque chose d'agréable à suivre, franchement. C'est pas quelque chose d'agréable à regarder, c'est pas quelque chose de fluide, c'est pas quelque chose de vivant ou de bien rythmé. Or, à certains endroits, j'y reviendrai. Ça, c'est franchement, c'est un constat qu'on peut faire. On peut l'expliquer. Il y a des explications qui sont rationnelles, qui sont évidentes. On l'a dit déjà plein de fois. L'absence des grands acteurs, etc. L'ESA qui se retire. On est à la fin de... On était de toute façon à une fin de cycle pour l'E3. Il y a eu le Covid au milieu qui est The Elephant in the Room au niveau des retards de certains projets alléchants, au retard de projets en règle générale, qui explique beaucoup de choses. Qui explique la naissance d'un nouveau festival au droit d'entrée probablement moins important, qui fait que beaucoup de monde se presse au portillon, qui fait qu'on a des organisations qui essayent de donner à bouffer à tout le monde ou qui essayent de se faire un petit billet sur le dos de tout le monde aussi, selon les organisateurs, parce que voilà, on voit qu'il y a des... On a qu'une façon de faire... On a pu comprendre qu'il y a plusieurs modalités. Exactement. On sait que le Holstein Direct, s'il y a eu une centaine de jeux, c'est qu'apparemment, le ticket d'entrée était free. C'était tout le monde vient. C'était moins cher et c'était dans l'idée de donner... Je ne suis même pas sûr qu'il y a des négociations pour le Holstein Direct. Apparemment, c'est même gratos, je crois. Mais c'est surtout dans l'idée de donner un max d'exposition à tout le monde, etc. Ailleurs, ce n'est pas forcément ça. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une velléité commerciale. On voit qu'il y a des pubs chez les uns, chez les autres. On voit qu'il y a des jeux qui ne seraient pas forcément là. Tout cet état de fait, il est compréhensible et on comprend les raisons qui amènent du point A au point B. Il y a un autre truc aussi dont on discutait avec le French YouTuber la dernière fois qui est que cette notion d'excroissance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu là, le Summer Game Fest au sens large, tout le versant 1D en tout cas, n'est qu'une face de l'iceberg. L'iceberg, on en a vu vaguement l'autre face dans le nombre de wishlists qui nous ont été proposées. C'est devenu un truc absolument vital pour les petits studios et pour les petites équipes. Et donc, tout l'accent est mis là pour en fait, la portion immergée de l'iceberg, c'est tout ce qui va se passer sur Steam, les mises en avant, les machins, les trucs. Donc, tout cet écosystème, on le comprend. Nous, il faut qu'on concède un truc déjà, c'est que cet écosystème, il n'est plus vraiment taillé pour nous. Il n'est plus vraiment taillé pour la presse parce que c'est un écosystème qui veut soit volontairement, soit parce qu'il n'a pas forcément le choix ou pas les moyens. Ou pas besoin. Ou pas besoin, mais voilà. En tout cas, c'est un écosystème qui se départit assez maintenant aisément des intermédiaires et qui veut aller directement au consommateur, au joueur et lui parler directement. Là, tu es certain que ton message n'est pas dévoyé et que même toutes les zones d'ombre que la presse pourrait éventuellement appliquer pour dire est-ce que ce gameplay tient la route ou pas. Et puis, il n'y aura pas un connard qui va dire « Oh là là, encore un jeu de farming de merde. » Encore un Star New Valley ou encore une grenouille. Exactement. Donc, il faut bien entendre que ce qu'on va dire de tout ça, évidemment, c'est du point de vue de notre statut de journaliste professionnel qui avons aussi spécialisé, qui avons connu aussi une autre époque du jeu vidéo, une époque où ça ne se passait pas forcément comme ça. Et qu'on soit clair, l'idée, ce n'est pas de faire un distinguo entre les petits jeux ou les grands jeux. C'est plus que l'événement au sens large, même celui de Geoff Keighley dans un certain sens maintenant. Et tout est devenu très indigeste, tout est devenu événementialisé. Je veux dire, il n'y a qu'à voir ça, ce qu'on est en train de regarder dans ce moment-même. Mais il n'y a qu'à voir toute la pile d'événements qui est en train de se créer encore au mois de juin. On précise, on ne s'est pas terminé. Il va y avoir une intervention de primateur le 16 juin. On a parlé tout à l'heure de l'événement Dragon's Dogma, de l'événement Final Fantasy VII. Et puis, même fin juin, on est sans doute parti pour du Nintendo Direct. C'est ce qui se dessine. Donc, ce qu'on avait déjà vaguement vu l'année dernière en disant tout le monde prend la parole à tort et à travers parce qu'ils peuvent parce que c'est gratuit. Voilà, le truc est que ce format-là, maintenant, nous, on n'est plus forcément fait. Enfin, ça ne nous est plus forcément adressé et on doit essayer de continuer d'être utile, de vous être utile au milieu de ce truc-là. Donc forcément, ça biaise un petit peu notre garde. Mais quand même, mais quand même, il y a un truc qui est, on l'a dit plein de fois, le 3 sous forme SA, il y avait plein de travers, plein de gros travers. C'était un show des puissants pour les puissants, pour eux, détenus par les puissants avec un billet d'entrée hyper fat et qui n'était d'ailleurs consacré que aux très gros jeux, la Gamescom étant son pendant qui invitait les indés, etc. Ça, c'est une très bonne chose que les indés puissent venir à un événement à celui qui remplace le 3. Donc ça, c'était la version SA. Mais cette nouvelle version-là a plein de nouveaux travers, pas beaucoup mieux. Que ce soit l'ouverture à la commercialisation, que ce soit le fait que ça passe entre les mains d'un seul homme qui est Geoff Keighley, centré autour de cette figure-là qui est très discutable. Alors après, d'un seul homme, le guérilla collectif vient se greffer à cet événement-là, mais c'est aussi un... Toi, hier, on a eu la confirmation d'un nouveau label qui vient se créer qui s'appelle The Mix Games qui va justement se charger de mettre davantage en avant, davantage éditorialiser les projets indépendants. Et tout ça, c'est quand même quelque chose de positif. En fait, ce n'est que le reflet d'une industrie qui aussi s'enrichit de propositions. Se polarise, bien sûr, bien sûr. Mais c'est... Qu'il y reste le trou noir au milieu de tout ça autour desquels le reste tourne. Je veux dire, c'est quand même lui qui a créé cet événement-là autour desquels les autres sont venus se greffer. Il ne l'aurait pas fait. Je ne pense pas qu'il y aurait du Holson Games aujourd'hui, tu vois. une conférence en plein mois de juin. Et au-delà de ça, c'est moi, ce qui m'interroge, c'est pas que ça me fait peur, que ça m'effraie, que je trouve ça nul, c'est plus le côté l'empilage jusqu'à ad nauseum, jusqu'à l'écœurement. À quel point ça va desservir la promotion d'un océan de projets ? À quel point tu vas à l'encontre de ce que tu essayais de faire à la base ? C'est ça sans doute l'arbitrage que font les indés. Oui, tu vas être le 201ème jeu du Holson Direct, mais si tu réussis à trouver ta cible, si tu réussis à trouver 1000, 1500 personnes qui vont venir te wishlister, déjà, ça permet à ton projet de survivre, ça permet peut-être d'aller démarcher des éditeurs. On a vu qu'il y a certains projets qui ont carrément annoncé à nouveau leur Kickstarter en prétextant le fait que ça leur permettrait d'avoir un semblant de démo à aller ensuite présenter pour démarcher. Il y a quand même ce côté de se dire que c'est peut-être ta chance et que c'est le moment où il faut être, où il faut passer. Alors oui, peut-être que tu vas participer à une cacophonie, mais si tu arrives à tirer ton épingle du jeu, je pense par exemple à Nine Years of Shadows, tu vois, le projet de Metroidvania que nous, on a cité. Bon, peut-être qu'il est passé inaperçu dans d'autres, mais sur GameCult, on va peut-être continuer à le suivre au fur et à mesure parce qu'il nous a un peu tapé dans l'œil. Et peut-être qu'au-delà du fait d'en parler, peut-être que certains lecteurs du site vont peut-être le découvrir. Est-ce qu'on aurait mis une pièce sur Nine Years of Shadows ? Est-ce qu'on en parlerait ? Est-ce qu'on aurait même ce titre de jeu en tête s'il n'y avait pas eu cet événement-là ? Exactement, non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, déjà, au milieu de livrer, il y a toujours le bon grain. Ça, ça ne bouge pas de toute façon. Ça, ça ne bouge pas. Et en effet, c'est grâce à ces événements-là qu'on les trouve. Ça, ça ne bouge pas. Moi, là où je me demande si ça ne devient pas un peu cynique, c'est que ces événements-là, en particulier le Holsom, je veux dire, on est à 100% le contre-productif. Ces événements-là qui étaient censés justement être une réponse à la mécanique de l'App Store. Tu vois ce que je veux dire le côté de... Ou même de Steam, le côté on bourre de plein de jeux, vous n'avez aucune visibilité, vous êtes dans une boutique mais personne ne vous voit, machin, sont en train de recréer exactement la même chose mais d'un point de vue com. Alors, pour le moment, tout le monde y trouve son compte parce que vraisemblablement, comme tu disais, ne serait-ce que 30 secondes d'exposition là, apparemment, ça permet de faire péter les scores et de donner une... Mais le truc, à mon sens, qui est cynique, c'est que du coup, on se met à alimenter une machine capitalistique contre laquelle on luttait un petit peu pour s'en sortir. Et là, on se met à se dire ben voilà, on va donner la même ration de croquettes à tout le monde. Vous vous en voulez tous, ok, vous allez tous l'avoir parce que ça va tous vous aider. alors même que tout le monde ne mérite peut-être pas non plus son exposition et tout le monde n'a pas forcément sa place dans un show qui est quand même, rappelons-le, censé être... Je veux dire, on ne m'a pas demandé d'ouvrir la porte de Steam et dit voilà tous les jeux qu'on a. C'est censé quand même être une première curation ces jeux-là. Ces shows-là, pardon, ces événements-là. Et, dans bien nombreux cas, ils ne l'ont pas été parce que là, on parle du Walsham Games qui fait 100 jeux mais en fait, on s'est vachement habitué aux autres qui en font 40 en fait. Et les autres, ils en font quand même 40. Ils en font 30 ou 40 mais on ne les relève plus parce que maintenant, ça y est, ça fait 3 ans qu'on se les tape tous les ans. Et déjà 40, c'est hallucinant. On voit sur le chat un commentaire de Sulti, désolé, je suis mis hop. C'est pour ça que Tribeca a eu une conférence qui m'a le plus marqué. Évidemment. Est-ce que c'est... Voilà, ça c'est quelque chose d'une logique imparable. C'est le fait de s'attarder sur des projets qui ont tout de suite une patte et de pouvoir les montrer davantage. Est-ce que aussi, rendre au service aux développeurs qui sont derrière ? Pour moi, c'est rendre service. Pour moi, c'est ça la curation. C'est mettre en valeur en plus les gens qui sont derrière, leur donner une parole qui est, ma foi, assez saine, je trouve, parce qu'elle est bien présentée, parce qu'elle n'est pas bullshitée, parce que souvent, ils parlent juste de leur développement derrière et tout. Ce n'est pas pour dire ah là là, nous, notre studio, il est plein de valeurs humaines et c'est formidable. C'est souvent plutôt cool. Maintenant, c'est sûr qu'un format comme Tribeca, ce qu'on va m'opposer, c'est que oui, mais tu laisses X milliers de gens à la porte, X milliers d'autres jeux à la porte, oui. Alors, où on se situe sur la frange de l'élitisme, où on se situe sur le fait de peut-être fermer la porte à tel jeu qui, certes, c'est un premier jeu, il est un peu naze, mais peut-être que ce mec-là, tu lui donnes sa chance et il fera un deuxième jeu formidable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Où tu mets la ligne ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, cette mécanique-là qui est hyper industrielle maintenant, franchement, c'est devenu hyper industrielle alors que toutes ces conférences-là, à la base, ne voulaient pas l'être et ils sont devenus ce qu'ils ne voulaient pas être. Cette mécanique hyper industrielle-là, elle amène aussi un coup de projecteur sur des jeux qui sont vraiment des tâches de gueule, tu vois. C'était assez compliqué à vivre. Ouais, puis même les clones à deux balles et les trucs, je veux dire, le machin où t'exploses des Pokémon. Ça, le phénomène des clones à deux balles peut s'expliquer tout simplement. C'est vrai que Star du Valley a été un tel succès, il a fait d'Eric Barron un millionnaire qui a le loisir en plus aujourd'hui de continuer soit à peaufiner son jeu soit à avancer ses projets dans son coin. Pour un indé, c'est le Graal. C'est-à-dire, je suis un nom qui compte, tout ce que je fais c'est épié et j'ai réussi à créer ma propre formule. Donc, tu ne peux pas empêcher des gens d'essayer d'aller gratter, de voir les limites de Star du Valley et d'essayer un petit peu d'itérer autour pour se détacher. Et tout le processus créatif fonctionne comme ça. Mais là encore, c'est ce que tu mets en avant, ce que tu choisis de mettre en avant. Et on a vu ce qu'on peut appeler des clones. Les clones, ce n'est pas grave parce que c'est comme ça aussi que la formule avance. Mais on a vu des trucs que vraiment, tu n'achèterais pas sur l'App Store ou sur l'Android App Store, le Play Store, pardon. Il y a eu des jeux, franchement, c'était vraiment borderline. je ne parle pas en plus des éventuels travers que vont avoir les shows dont je parlais tout à l'heure qui monnaie leur rentrée où on a Dwayne Johnson, enfin non, Dwayne Johnson, c'était pour Jeff Kiley mais ça fonctionne de la même façon où tu as du sponsoring où tu as des pubs à foison. Cette fois-ci, le PC Gaming Show, cette année, alléluia, j'avais mis une pièce dessus, je me suis trompé. Je suis content de m'être trompé mais l'année dernière, c'était McWarrior 5 à toutes les sauces avec un scénario gênant. Il y a probablement dans ma vision des choses, je le redis, une inadéquation de mon métier maintenant avec ça et nous, comment on va se positionner par rapport à ça ? Ça va être essayer de continuer d'être les prescripteurs mais face à des quantités de jeux industrielles. Ils sont effectivement industriels, invraisemblables. Par rapport au projet indé, c'est vrai que le côté curation, quand c'est appuyé derrière par un gros constructeur comme Microsoft qui a pu mettre l'emphase sur certains des projets qui ne sont pas forcément exclusifs, qui ne sont pas forcément Xbox Game Studios mais qui vont avoir cette espèce d'étiquette à coller Microsoft soit par une exclusivité de lancement console soit par intégration dans le Game Pass, c'est vrai que ça, c'est aussi pour les indés un graal et forcément, tu retiens tout de suite beaucoup plus les jeux indés ou les projets de moindre envergure qui ont été soigneusement choisis par Microsoft pour une mise en avant. Ce n'est pas uniquement l'analytique son, on parle du jeu Benedict Fox, on parle de Ravenlock qui ne sont pas des exclusivités mais qui vont être largement mis en avant par Microsoft mais tu ne peux pas faire des... C'est vraiment la Microsoft qui a déjà eu un petit peu la main qui est déjà allé ils ont déjà fait leur propre curation pourtant finalement ce n'est pas toujours des jeux très éloignés de ceux qu'on a vus derrière lors des différentes conférences quand même moi j'ai senti qu'il y avait un différence de gap franchement il y a déjà un différence de gap et c'est déjà quelque chose que les constructeurs ont fait globalement c'est vrai qu'un indé que tu vois dans des confs constructeurs il a... moi je trouve que c'est des jeux qui sont quand même parfois... parfois parce qu'il y a eu des très bons jeux qui ont été montrés dans les confs dans les différentes confindées mais t'as un espèce de niveau général de... alors c'est pas de qualité parce qu'à ce moment là du truc on en... mais de finition déjà t'as une espèce d'intention et de... à la fois la note d'intention à la fois le soin apporté au moins à ce que tu montres à ce que tu communiques à ton idée de base qui est quand même le niveau moyen est quand même un petit peu au-dessus et c'est obligatoire parce qu'en fait les constructeurs ils mettent un filtre là où toutes ces confs là n'en avaient pas forcément un très très gros alors ouais comme je disais tout à l'heure voilà il y a toute une industrie à faire manger il y a toute une industrie qui trouve maintenant son Eldorado mais comme je disais comme je disais comme on disait l'autre fois un petit peu en off il y a aussi un petit peu ce côté qui deviendra le prochain Kylian Mbappé tu vois tous les gamins veulent devenir footballeurs tous les gamins n'en ont pas le potentiel et surtout en fait le football c'est un monde ultra fermé où t'auras une place sur 15 milliards ça t'empêche pas t'as la chance et ça t'empêche pas t'as la chance là on se dit nous à voir ça on voit des V-Rising on voit des Valheim des espèces de success stories improbables mon Gus qui trouve sa voie des années après sa sortie parce qu'il est passé chez un youtubeur et tout on se dit quand on voit la quantité de jeux qui est là on se dit ouais peut-être qu'il y a beaucoup trop de gens qui tentent leur chance enfin pas trop mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui tentent leur chance et qui y croient et parfois avec des concepts que nous on a l'impression soit d'avoir déjà vu soit qu'on trouve un peu pauvre soit qu'ils n'arrivent pas à nous envoyer du rêve sur le premier truc ou qu'on trouve qu'ils n'ont pas leur place là donc ouais j'ai bien peur qu'en plus cette tendance ne s'accélère l'an prochain puisque si le 3 2023 compte revenir avec l'ESA derrière donc l'association des éditeurs américains qui va un petit peu piloter le projet je ne pense pas que Jeff Keighley va retirer je ne pense pas que le guérilla collectif va retirer ces jeux puisque de toute façon ils étaient là avant c'était le mix sauf que là le mix est bien dématérialisé il peut accueillir encore plus de propositions de jeux le mix existe encore en fait pour que vous le sachiez si vous connaissez ce label en fait il est un peu partout dans toutes ces différentes conférences les développeurs ne sont plus obligés de faire le trajet jusqu'à Los Angeles pour être intégrés dans cette proposition là il y a ça aussi ça veut dire que l'an prochain on va avoir un petit peu encore un mélange plus fourre-tout qu'on ne l'a eu cette année en fait en plus de ce que je disais sur le côté un peu success story et de tout le monde croit à sa chance etc il y a aussi un autre phénomène que nous on observe d'un point de vue médiatique aussi c'est le fractionnement l'extrême fractionnement des audiences et des publics qui se voit par exemple sur Twitch qui se voit sur Youtube aussi mais qui se voit au niveau des jeux en fait il y a des niches dans les niches dans les niches dans les niches et il y a des studios maintenant dont la taille en gros ils peuvent vivre de succès de toute petite niche etc et il y a des jeux qui vont chercher leur tout petit public ça rend optimiste justement de se dire que tu peux aller toucher le public que tu visais le public qui comprend ta proposition de jeu c'est bien aussi de permettre à Twitch de s'exprimer dans ce formulaire dans l'absolu ça veut dire une offre de plus en plus riche de plus en plus foisonnante ça veut dire encore plus de propositions etc ça veut dire aussi beaucoup plus de gens qui vont tenter leur chance pas tous avec le même talent pas tous avec les mêmes moyens c'est malheureux mais au moins tu concrétises ton rêve si tu as le rêve d'être game designer si tu as le rêve de créer ton propre jeu de le commercialiser aujourd'hui c'est possible tu peux le faire c'est juste à nous les journalistes et à vous joueurs de faire le tri là-dedans maintenant en fait la charge vous est vraiment vous et nous est vraiment laissé mais au milieu d'une quantité qui n'est plus la même qu'il y a 10 ans qui n'est plus la même qu'il y a 15 ans et face à des organisations qui se refusent un peu de le faire quoi ou pour certaines qui se refusent un petit peu de le faire donc c'est pas c'est pas un problème enfin est-ce que c'est un problème peut-être pour nous peut-être un problème de clarification c'est pas un problème en soi pour le jeu vidéo parce que je pense qu'il va en tirer que de la variété et au final au milieu de tout ça c'est un peu comme la génétique tu vois au milieu de tout ce foisonnement tu vas encore avoir encore probablement encore plus de pépites qui vont émerger parce qu'encore plus de monde va se mettre à faire du jeu vidéo et du coup encore plus d'idées et tout mais par contre pour y voir quelque chose pour aller chercher les trucs face à des rédactions qui vous le savez ne sont plus maintenant des forces de frappe exceptionnelles avec 25 personnes machin et tout et pour vous joueurs qui avez peut-être moins de temps dans vos vies de tous les jours dans votre quotidien dans machin qui doivent surveiller qui devaient surveiller et chercher votre bonheur c'est difficile oui ça peut être un peu étourdissant effectivement exactement Petite question j'ai eu passé un débat bon c'était sur Risset Terra qui avait un petit peu sur le mode c'était mieux avant c'était mieux avant quand il y avait du public quand les conférences étaient mémorables par les réactions qu'elles suscitaient quand Kino Ries entraîne en scène pour dire it's breathtaking tous ces moments-là qui ont fait un petit peu l'histoire de l'E3 et qui événementialisaient tout ce qu'on voyait ou tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est vrai que maintenant un Summer Game Fest il passe tu l'as un peu oublié dans la pub tous les segments Freedom of Play Freedom Games on a parfois du mal à les distinguer est-ce que le fait de ne plus rendre ces événements mémorables c'est un défaut ou est-ce que c'est simplement un caprice de vieux viewer un petit peu qui était habitué à son confort ces charentais ce côté allez on va tous profiter de cet élan tous gamers tous solidaires autour d'un même événement aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu en force en impact et en mémoire alors j'essaie de prendre un peu de distance par rapport à ça quand on s'en est parlé je pense qu'il y a un premier truc que je me suis quand même j'ai essayé de me rappeler de me dire mec quand même rappelle-toi avant il y a eu plein de confs de merde elles étaient en physique mais c'était quand même naze il y en a eu plein qui ont été ratés il y en a eu plein plein d'années en 20 ans mais même ratés est-ce qu'ils n'ont pas fabriqué une symbolique et une histoire du jeu vidéo mais le 3 en physique c'était quand même autre chose je suis d'accord et c'était c'est Kevin qui disait Kevin Bitterlin sur JV et je suis assez d'accord avec lui qui disait qu'en fait le 3 nous notre présence à le 3 les réactions du public ce truc comme ça c'est une espèce à un moment de baromètre de l'industrie en fait de baromètre du public de baromètre des attentes de baromètre d'un secteur de ce qu'on a à proposer et il y a tout le côté chaud qui à mon sens fait aussi partie d'un média qui est un spectacle qui reste un spectacle un jeu vidéo qui reste un spectacle alors il y a tout le côté à l'américaine le machin tous les travers pareil comme tu dis est-ce que c'était pas aussi des plages de pub glorifiées avec l'exec qui gagne tant qui vient serrer la louche du petit développeur indé qui débute on fait venir la Lamborghini sur scène pour Forza machin il y a eu des trucs ridicules il y a eu des trucs flingués il y en a eu plein mais c'est vrai que ce côté un peu une fois par an on se réunit pour pour dire où l'industrie va en fait pour dire ce qu'elle fait pour dire c'est vrai que ça on le perd c'est vrai que ça globalement on le perd et le côté chaud qui va avec tous les commentaires qui accompagnaient les différentes conférences voilà les réactions des constructeurs entre eux les réactions des professionnels les réactions des éditeurs majeurs les annonces liées à certains projets que tu pouvais ensuite aller essayer sur le salon tout ça ça s'est un petit peu dilué et ce côté faire rêver en fait parce que mine de rien on en parlait hier il y a évidemment un arbitrage et un bâton à mettre sur le concret qu'on a évidemment tous souhaité pendant des années en tant que journaliste en disant en gros on en a marre de nous faire rêver avec des trucs qui n'y arrivent pas donc évidemment une conférence comme celle de Microsoft c'est hyper concret hyper carré d'un point de vue professionnel mais c'est aussi l'industrie est là aussi pour nous donner des nouveaux horizons pour donner des nouvelles perspectives des choses comme ça et cet événement là qui était aussi une communion de choses où on voyait des jeux aussi il y a tout ce versant là là se retrouvent un peu émiettés partout en fait et en effet on perd quelque chose on n'en aura pas 20 000 des confs par exemple comme celle de l'E3 2015 ou c'est 2015 ? 2013 ? non 2015 enfin on n'en aura pas 20 000 des événements comme le retour de Final Fantasy XIII versus XIII à du Diable Vauvert de Final Fantasy VII avec The Last Guardian machin truc ou même dans un autre registre mais vraiment tout ce qui s'était passé autour du lancement de la Xbox One qui était vraiment une espèce de suite de cataclysme comme ça mais c'était événementiel c'était l'histoire en fait est-ce que le lancement de la Xbox One n'a pas finalement accéléré le côté il faut qu'on se détache davantage de la communication moins maîtrisée et des aléas qui peuvent survenir lors des événements en direct en prise direct filmés avec un public j'imagine que certains étaient davantage enclin à multiplier les segments très calibrés préenregistrés et où tous les messages étaient d'un point de vue communication c'est du rêve d'avoir sa plage privée voilà c'est comme quand tu vas à la plage tu as ta plage privée avec ton petit transat et d'à côté tu as la plèbe avec la serviette à mon sens ça va un peu plus loin ce truc là on en parlait un petit peu l'autre jour mais il y a eu des premiers acteurs qui ont commencé à faire leur truc en disant nous en fait on n'a plus besoin de ça bah Nintendo en premier lieu bah pas vraiment de Nintendo en premier lieu Nintendo un des gros oui un des très gros machin mais moi je pense en particulier quand je disais la dernière fois à Valve ou à Rockstar Rockstar en gros ils se foutent contrefou ils se contrefouent de tous les événements oui mais ils sont en marge on peut pas prendre un cas marginal pour illustrer une réalité non c'est pas ça c'est que leur exemple a servi à d'autres à se dire mais nous aussi on pèse lourd et on pourrait faire ce qu'on veut et c'est vrai quand Nintendo se dit en fait nous on a plus besoin d'être à l'autre on est Nintendo personne fait ce qu'on fait et si on a envie de faire nos propres agendas on les fait et c'est ce qu'ils font maintenant cela dit à l'E3 ils avaient quand même encore une présence c'était un espèce d'encreage traditionnel machin mais la preuve cette année finalement bah voilà ils l'ont fait sauter et est-ce qu'ils seront là c'est le truc c'est que c'est juste un petit peu décalé peut-être que mais c'est déjà une première forme de dire de voilà on se sépare du truc et est-ce que c'est une question de communication calibrée oui je pense c'est surtout une question de coût mais oui t'as raison maîtrise du truc maîtrise de l'événement maîtrise du calendrier parce que voilà on sait que toujours les calendriers promotionnels c'est un truc de ouf maîtrise du budget et surtout le côté risque-récompense voilà si tu te foires complètement tu sais que ton année ton projet il est non pas morné mais en tout cas il aura des difficultés à s'imposer sur le plan médiatique parce qu'à chaque fois on va faire référence au moment où le projet s'est crouté où il a raté sa présentation et toute cette occupation de terrain qui n'est plus du coup sur certains gros événements mais sur une longue série d'événements c'est à dire qu'aujourd'hui un jeu ou un événement enfin il se montre plus seulement à l'E3 c'est son grand rendez-vous machin en fait il donne rendez-vous là et puis il donne rendez-vous là et puis là il te donnera tas de sorties et puis là il te donnera autre chose et puis etc etc et voilà c'est aussi une façon de consommer les médias et de consommer l'info qui est différente à une époque aussi où le game service devient aussi la communication à service tu vois presque ça va avec c'est sûr qu'il y a beaucoup moins la nécessité de respecter une certaine temporalité aujourd'hui elle change en tout cas par le biais des stores où ton jeu peut être disponible aussitôt avant tu avais forcément tout ce qui était pressage commercialisation distribution voilà aujourd'hui si tu veux lancer ton jeu un petit peu en fufu même si avec les bases de données c'est très très vite éventé quand ce n'est même pas les stores eux-mêmes comme The Last of Us Part 1 qui aurait pu être l'un des points d'orgue de ce Summer Game Fest et malheureusement là aussi ça contribue au fait que sans dire que c'est un pétard mouillé mais l'annonce comme tout le monde était déjà au courant elle a forcément peut-être un petit peu moins d'impact tout ça pour dire que tu n'as plus aussi ce calendrier un petit peu sacralisé à respecter et que forcément tu communiques un petit peu quand tu veux dès que tu as envie d'ouvrir la vanne d'ouvrir ton channel YouTube voire Twitch un petit peu comme ce soir au final regarde Ubisoft qui vient s'improviser pour nous faire une petite célébration sans rester là dessus au final C'est fini Hubert d'ailleurs de ce côté-là et du côté d'Ubisoft ? Non mais c'était tellement OSEF que je checkais la prochaine Très bien Bon bah ça va Mais voilà c'est vrai que tu as ce côté on ouvre le canal même pour comme disait M. Patel pour dire pas grand chose pour dire rien du tout et c'est un petit peu dommage d'être noyé à nouveau sous les canaux de communication Mais là encore la question de base que tu disais c'était ouais c'était mieux avant pour nous très probablement très probablement parce que pour nous c'était peut-être plus facile à lire c'était ça nous était destiné aussi globalement là où on sait que la presse n'est plus forcément au cœur des dispositifs maintenant comme tu disais tu dis maintenant on veut s'adresser directement Peut-être aussi une uniformisation des jeux représentés c'est-à-dire qu'on se contentait forcément d'aller toujours vers les mêmes et là aujourd'hui avec un Summer Game Festival qui se présente tu as quand même un tel éventail que ça va venir aussi alimenter nous notre couverture au gré de l'année avec comme je le disais les petites sorties qu'on a les petites sorties les sorties qu'on a repérées parmi tous ces projets-là oui les projets plus modestes et qui vont voilà qui ont au moins éveillé notre curiosité et qu'on va un petit peu plus suivre aujourd'hui que du temps de l'E3 où là encore il y avait ce côté un petit peu j'en souviens du Xbox Live Arcade qui permettait justement qu'il faisait ce travail de curation et qui permettait de mettre en avant certains des projets qui aujourd'hui pourraient intégrer largement le catalogue du Summer Game Fest tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est peut-être pas plus mal d'avoir un éventail de choix pour avoir nous aussi développé une couleur dans la couverture éditoriale sur GameCube c'est vraiment pas plus mal comme je disais plus d'offres plus de propositions etc la petite différence on pourrait se dire finalement les gars c'est ce que vous faites à la Gamescom la Gamescom c'est un jardin immense où il y a plein de trucs qui poussent et c'est vous qui allez chercher la différence c'est aussi la forme et le média c'est à dire que là on a quand même quand on est sur un salon on jette un oeil clac ah ça ça nous attire machin truc on s'arrête on s'arrête pas on continue là on a quand même un timing qui nous est imposé c'est à dire qu'on nous montre tel jeu on peut pas zapper une conférence on peut pas dire oui non c'est bon ça next ça ça m'intéresse pas etc on est obligé de de tout suivre pour aller dénicher le truc c'est ce qui le rend aussi difficile à suivre aussi indigeste en fait c'est que c'est plus pareil la curation se fait mais plus pareil et en fait t'es obligé de tout voir pour voir ce qui t'intéresse là où sur un chauffeur par exemple ou sur on allait cueillir tac 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 ouais ça tel jeu on s'accrochait à des éléments visuels à une démo qu'on voyait tourner que sais-je là voilà il faut vraiment subir tout pour tout voir et parfois parfois c'est compliqué mais que ce soit pour la presse ou pour les joueurs ce qui est bien aussi désormais c'est qu'avec le Steam Game Fest dans la foulée du Summer Festival je confonds les noms dans la foulée du Summer Game Fest tu peux quand même aussi découvrir par toi-même essayer ça c'est quelque chose qui est bon là encore qui minimise un petit peu le rôle du côté endzone du côté prescripteur mais qui offre aux joueurs voilà toute une latitude pour aller justement mettre les mains dans le cambouis après avoir été après avoir vu cette curiosité éveillée c'est plutôt bien quand même et c'est très bien et c'est là que c'est hyper complémentaire en plus et c'est ce que disait Gauthier en disant voilà c'est des briques qui s'emboîtent autour d'un truc qui est le fait de se réunir et de cliquer sur la page achetée de Steam et c'est tout à fait vrai alors déjà on a un petit aperçu de ce qui nous attend il y a des titres qui tournent depuis tout à l'heure et c'est tout à l'heure et c'est tout à l'heure